Aujourd'hui on se demande qui est derrière la mort du Président Bédier. Qui a stressé le Président Bédier ? Qui a fait de sorte que le Président Bédier, quel que soit son âge, qui l'a, même si les gens disent qu'il avait 89 ans, avoir 89 ans n'avait pas dit décès. Voilà. Donc, aujourd'hui, parce que nous faisons des vidéos et nous disons que le Président Bédier était notre soldat, et qu'aujourd'hui même s'il est tombé, on doit ajamber son corps et continuer à mener le combat dans un jargon militaire, comme nous, on le dit chez nous. Puisque le Président Bédier était notre commandant, aujourd'hui même s'il n'est plus là, on doit continuer le combat et que ce n'est pas le moment de pleurer. Et qu'il faut continuer le combat, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas que le moral soit bas. Les gens du RDS sont venus attaquer. Mais vous-même regardez le comportement de ceux qui viennent nous attaquer. Écoutez-les. Avec toi aujourd'hui, on a avec toi demain. Mais Bédier là, nous on va l'accompagner au cimetière. Vous connaissez déjà cette personne. Cette personne a appelé à la mort du Président Bédier. Il a dit qu'ils allaient faire tout pour qu'une crise cardiaque attaque le Président Bédier. C'est un membre du RHDP. C'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. J'ai coupé la vidéo, je n'ai pas mis toute la vidéo parce qu'il a dit des choses qui sont encore plus graves. Donc je suis obligé de couper la vidéo pour ne pas avoir des problèmes de Facebook. Voilà, donc chef Ré. Allons le suivant. Ce jour, à la résidence, devant la résidence du Président Henri Conabédier, Président du PDCIRDA, nous, jeunes du Grand Centre, nous, jeunes ivoiriens, nous, jeunes de la Côte d'Ivoire, nous, jeunes de la région de l'IFU, la région du Président Henri Conabédier, nous sommes venus ici pour demander au Président Henri Conabédier d'arrêter de sacrifier nous, les jeunes ivoiriens, parce que depuis très longtemps, à cause de lui, le sang des Ivoiriens est vessé sur la terre de Nana Félix Oufouadouagny. Nous sommes venus demander au Président Henri Conabédier de ne pas nous tuer, d'arrêter d'être jeune enfant, d'arrêter d'être trivalu. Ce qui parle en question, il n'est pas Ivoirien. C'est lui qui parle, qui attaque le Président Abédier, il n'est pas Ivoirien. Je n'ai pas montré toute la vidéo parce qu'il a fait pire. Il a pris du sang de bœuf pour aller verser devant la maison du Président Abédier. Et il a dit beaucoup de choses en accusant le Président Abédier de beaucoup de choses. Lui-même, là, il n'est pas Ivoirien. Et il est RHDP. Il a fait ça parce qu'il s'est dit RHDP. Donc, on va suivre. Maintenant, on va aller au haut niveau. Suivez mon regard. C'est ce que nous voulons dire au Président Henri Conabédier qu'il reste là où il était. Là où il était, là. Il n'a qu'à rester là-bas. Le Président Alassane Ouattara lui a accordé tous les honneurs. Le Président Alassane Ouattara lui a tout accordé. Nous-mêmes, militaires du RHDP, on lui a apporté toute l'affection qu'on pouvait apporter à un père. Il n'a qu'à rester là où il est. Parce que s'il descend dans la poubelle, ce ne serait pas bon pour lui. Non, 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 ce ne serait pas bon pour lui. C'est la raison pour laquelle nous demandons au Président Henri Conabédier, Président du PDC et RDA, qui a décidé de faire de l'opposition. Il dit que lui, il est un opposant. Il n'a qu'à faire son opposition, mais dans la dignité, dans le respect des autres. Il n'a qu'à savoir faire. Parce que s'il descend dans la poubelle, s'il descend dans la poubelle, je ne veux pas revenir, je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit ici, par mes soeurs, et bien dit. parce que tout le monde peut donner des leçons de bonne gouvernance à Alassane Ouattara, à Duncan et au cadre du RADP, sauf Henri Conabédier et Gikaoué. En la matière, ils ne sont pas des modèles. En matière de bonne gouvernance, Henri Conabédier et Maurice Gikaoué sont loin d'être des modèles en Côte d'Ivoire. En matière de gestion politique, Henri Conabédier n'est pas un modèle. Vous savez, en Europe, en Europe, on ressuscite des faits qui ont eu lieu pendant la première guerre mondiale, pendant la deuxième guerre mondiale, pendant le nazisme. On ne veut pas revenir en arrière. C'est dans l'Ivoarité, ça ne date pas de longtemps. Donc, on n'a qu'à faire la politique de façon civilisée, dans le respect des uns et des autres. Ils ont décidé d'aller dans l'opposition, ils n'ont qu'à faire leur travail d'opposant, sans insulter, sans descendre dans la poubelle. parce que nul n'a le monopole des injures. Nul n'a le monopole. C'est la raison pour laquelle nous disons Henri Conabédier, yaya. Henri Conabédier, yachi. Henri Conabédier, yisabari, a-t-on, Parce que si lui, il n'a pas tiré les leçons du passé, nous, femmes de Côte d'Ivoire, nous avons tiré les leçons des crises que nous avons vécues. qui n'ont pas regardé cette vidéo où Alassane Ouattara, ces policiers là, en cas où ils sont allés chercher le président Béthier, avec la force. Vous-même, vous dites qu'il a 89 ans, et il faut le respecter, il faut faire ceci, mais regardez comment vous vous comportez, regardez comment vous êtes parti le chercher.